Franchement j'ai cru qu'on se mettait au tas. Porsche, Ferrari, Lamborghini, nul. Zéro, Porsche c'est faire de très belles autos de sport. Maintenant les voitures de sport qui font de série ne sont pas des caisses de course. Globalement si on prend une Ferrari lambda, une Porsche lambda, on aura beaucoup plus une sensation d'être dans un fauteuil, dans un salon aseptisé, même si ça marche très fort. Ça va freiner tôt parce qu'il y a une tonne huile, deux tonnes, etc. Il y a de l'ABS, il y a de l'ESP qu'on ne peut pas forcément déconnecter. Alors qu'une caisse de course, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'ESP. Là tu vas apprendre à vraiment freiner fort et à vraiment freiner dégressif et à bien mettre tes yeux précisément. Si tu comptes sur la technologie, tu vas trouver des marques qui font des choses formidables. Moi je me rappelle un jour j'avais un coaching sur le circuit du Bugatti avec une Nissan GTR. Le mec très très engagé. Il avait eu plusieurs voitures de sport, il roulait beaucoup, etc. On est rentré dans le gauche, c'est le T5 si je ne dis pas de bêtises. Le gauche qui revient avant la descente. Franchement, j'ai cru qu'on se mettait au tas. Et en fait, il a fait un geste que je ne croyais pas possible physiquement. Il a surbraqué, il a rajouté du gaz. Et au lieu de normalement sous-virer et de partir dans le bac à gravier, tiens-toi bien, l'aïr s'est mis à pivoter et on est ressorti du virage. Alors bien sûr, on n'était pas à la corde, mais la voiture et la technologie a fait que la voiture a pivoté et c'était incroyable. Et après, c'est des sensations que j'ai retrouvées en Suède aussi sur les lacs gelés. Et franchement, je crois que c'est une des voitures à laquelle je me suis le plus marré. Sur glace, tellement que c'était magique. Sous-titrage ST' 501